Moi, les Camerounais, parce que sur ce plateau, on nous a présenté le diplôme de son, qui est un syndicat qui sort de Haïti. Je préfère qu'ici, sur ce plateau, devant tous les Camerounais, j'ai parlé d'un diplôme UFA. Qu'on montre le diplôme de son, le voilà. Et les Camerounais, voilà le diplôme de Rigobald, son bannac à l'antenne. Non, lisez, voilà le diplôme de son. C'est brevet d'entraîneur de football UFA A. Voilà, diplôme. Il faut m'envoyer ça. C'est ça, c'est un m'ençant. UBAN GOMLA, UBAN GOMLA, UBAN GOMLA, UBAN GOMLA, UBAN GOMLA, UBAN GOMLA. Le diplôme, le diplôme ne pas le logo de l'UEFA. C'est maintenant la promotion. Le diplôme, le diplôme ne pas le logo de l'UEFA. C'est tout faux papiers, j'ai dit ça, il y a balancé un procès. S'il m'en plaît, mais je... Où est le logo de l'UEFA ? Je ne pense pas bien, venez, boubou. Pourquoi ne pas se faire en soi ? Le logo de l'UEFA, le logo en haut, le logo de l'UEFA en haut, le logo. Il manque le logo de l'UEFA, il manque le logo de l'UEFA, un diplôme ne peut pas manquer de logo, le logo c'est le dessin qui est au dessus, le logo c'est le dessin qui est au dessus, c'est impossible, c'est impossible, je dis ça, on fait le faux devant la télévision, un diplôme sans logo, le pays a un téléphone, sans téléphone, le pays a fini, au Fabien, je n'aime pas ce que tu viens de l'organiser, de saler le pays devant tout le monde, personne ne te le pardonnera, il n'y a pas de diplôme sans logo, ça n'existe pas, votre diplôme de l'UEFA, vous n'avez pas fait ça, la FEC a fait un logo, vous l'avez fait un logo, s'il vous plaît, il n'y a pas de logo sur le diplôme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça, un diplôme sans logo, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez dit que le pays, tu files, 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 c'est les rations françaises de football, voilà le logo là-bas, ça c'est pour le premier, ça c'est pour le premier dans le monde, le deuxième n'a pas le logo, elle a le premier, je remettez le deuxième, je remettez le deuxième, On a été associé à la France. Il n'y a pas l'UEFA, il n'y a pas l'UEFA, il n'y a pas l'UEFA, il n'y a pas l'UEFA sur le diplôme, ça c'est inadmissible. Chofile, 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 Chofile. Bobo Fabien, s'il vous plaît, nous allons prendre, nous avons, c'est pas souci d'équité, n'est-ce pas ? Bobo Fabien nous a apporté le deuxième diplôme, il fallait bien qu'on le présente aussi pour qu'on fasse la compagnie. C'est la première fois que moi je vois ça. On va passer à l'authentification de ces deux diplômes pour voir lequel est authentique. Chofile, Chofile, on a le logo, on a le logo, Chofile, 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 Chofile. Il n'y a pas un document UEFA qui n'a pas ce logo. On a eu deux diplômes, voilà, on a eu deux diplômes et on va le pratiquer, on aura l'occasion de le pratiquer. Chofile, on a tout le temps. Ça tombe bien comme vous l'avez produit quand même un truc, c'est avant ça maintenant qu'on va travailler. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir que chaque année, il faut le dire, la Fédération Cameroulaise de football sont la liste des entraîneurs qui sont sur le territoire et qui sont habiletés à entraîner les clubs de football de première division. Il n'y a jamais eu le nombre de récompenses. Est-ce qu'il sera possible qu'il y ait une équipe ? Non, monsieur, on termine avec le comité. C'est une affaire à suivre. C'est quand tu possibles, quand tu penses, dans la liste des entraîneurs, tu t'es dit d'accéder. Est-ce que tu l'as présenté ? Chofile, Chofile, on a vu, Chofile, on a vu le logo, on a vu, le monde entier a vu votre logo. Le diplôme qui n'a pas le logo UEFA, ne peut pas de vrai. D'accord, Chofile, 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 Chofile. On a tout le temps pour faire ces vérifications-là. Et peut-être la commission qui est mise au pied aussi. Il va aller présenter ce petit homme là-bas. Va justement, c'est le subissier pour... Bonjour les enfants. Ah, j'ai passé un moment compliqué. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, à ce ciel ouvert. Et ma salle d'attente est toujours bondé, les enfants. Bienvenue à la clinique. quand tu veux qu'on te traite comme un petit cochon qui est dans la boue, on te traite comme un petit cochon. Bienvenue à la clinique Rigoberts-Sombarnac avec les faux diplômes. Avec les faux diplômes. C'est-à-dire que le pays du faux. Et que vous atteignez un stade où tout un Rigoberts-Sombarnac, il a fallu, vous entendez la poubelle de l'histoire. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la poubelle de l'histoire, c'est que tu peux avoir la carrière de Rigoberts-Sombarnac. Tu peux avoir l'impact. Le gardien, le dépositaire du fighting spirit, notre capitaine, le patron. Tu peux avoir la carrière de Rigoberts-Sombarnac et signer moins qu'un rat. C'est ça qui va t'arriver, Tadis, camarade. Tu peux avoir la carrière de Rigoberts-Sombarnac et les deux à cinq sont assis dans la télé pour parler de tes diplômes parce que tu es un homme qui a grandi dans le faux. Parce que tu n'as pas pu être grand. Tu n'as pas été à la hauteur de ta carrière. Simplement parce que tu n'as pas pu être à la hauteur de ta carrière. Vous pouvez être un grand joueur de foot et une petite personne. Fondamental. Connaître le joueur au foot, avoir le talent pour le joueur au foot, ne fait pas de vous un être humain plein. Ça ne vous donne la place à aucune table à part à la table des joueurs de foot. Savoir jouer au foot, avoir le talent de jouer au foot, ne vous donne la place sur aucune autre table que sur la table des joueurs de foot sauf si vous démontrez par A plus B, preuve à l'appui, que vous avez d'autres aptitudes. Sinon, vous êtes ridicule. Aujourd'hui, vous êtes en train de salir le pays. Pomba a fait une commission à elle, Samuel Eto'o, pour te mettre en prison. Quand tu entends les débats sur le diplôme de Rigoberts, c'est ton propre diplôme qu'on est en train de tester. Parce que ça là, c'est par exemple le bilan. Tu vas nous expliquer comment c'est que tu as pu prendre un coach qui n'a même pas un diplôme. Tu as les faux diplômes. Puis, ça là, ce qu'on dit qu'un manager va faire son bilan, il va faire le bilan de son recrutement, par exemple. C'est-à-dire que tu vas expliquer aux gens pourquoi c'est que tu as pu prendre un coach qui vient de venir d'un AVC, qui ne tient pas bien la tête et qui n'a pas les diplômes. Mais, comme il y aura quelqu'un à côté qui va dire que non, c'est parce que tu avais tellement soif de lumière, soif de pouvoir. Tu voulais avaler la fecafou dans ton ventre, Samuel Eto'. Tu voulais avaler la fecafou. Ça veut dire que tu es un homme indigeste. Totalement indigeste. Donc, tu nous as placé quelqu'un qui n'a même pas les diplômes d'entraîneur juste pour pouvoir être l'entraîneur à sa place. Et c'est ça que la commission va démontrer. La commission mix, présidence de la République primature, avec le ministère, pour m'a créé ça. Pour te traquer, Samuel Eto'. Pour te traquer. Parce qu'il cherche des moyens pour... Là, il juge le peuple. Il sait maintenant que non, le peuple n'est pas gogo. Il sait que le peuple n'est pas gogo, donc il peut t'envoyer devant. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir comment c'est qu'on finit dans la poubelle de l'histoire. Rigoberts, son barnacle. Même les spirits forts, l'homme de la situation, l'homme de toutes les situations, il finit dans la poubelle de l'histoire. Samuel Eto'o sera le premier. Il n'est même pas le premier, mais il sera l'un des rajoueurs qui a eu la carrière qu'il a. Et il va finir tranquillement. Lui, son fauteuil... Ton fauteuil est installé dans la poubelle de l'histoire. Non, Dadis. Oui. Ton fauteuil est déjà installé dans la poubelle de l'histoire. Parce que là, avec cette commission, ils vont venir te faire chier. Donc, tu peux avoir la carrière de Rigoberts, son barnacle. Tu peux avoir la carrière de Samuel Eto'o. Mais, ça ne te donne pas la place à la table des intelligents. Tu peux avoir la carrière de Samuel Eto'o. Ça ne peut pas faire de toi le président de la fédération. Non. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et si tu veux être ça, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut aller à l'école. Il faut s'éduquer. Il faut comprendre les choses. Il faut apprendre les choses. Donc, j'étais tout à l'heure en train de vous dire que là, du côté de Tchinga, on est en train de descendre doucement, doucement. J'ai parté, j'étais un coup d'œil et je voulais réactiver tous les églisiens qui ont assisté le bac. Ça faisait un moment. Ils étaient fâchés. On va se reparler d'autres choses. Non, je vous ai dit que vous inquiétez pas. Un ballon après l'autre ballon. Un ballon après l'autre ballon. On ne voit pas tous les ballons en même temps, les gars. Surtout que vous êtes devenus drôles. Vous me faites maintenant rire. Donc, vous êtes devenus un outil de jeu. Quand je veux me détendre dans la clinique, je convoque l'église. Quand je veux me relaxer, je convoque l'église. Vous avez à condamner. Votre son est scellé. On n'est plus avec vous sur ce truc. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada